Merci, Saint-Esprit. Amen. Sommage, Jésus. Amen. Sommage, Jésus. Glorifiant ton nom, Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous célébrons le nom de celui qui est assis sur le trône. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Alléluia. Et ta loi dans mon cœur Toujours demeure Et ta vie Toujours À chaque C'est comme un torrent Alléluia Et ta vie À chaque heure Coule comme un torrent Alléluia Les Braillants Les Braillants Tarabashe Kerebosa Si je me tais Oui, j'apprendrai À écouter la voix Du bon berger Mande Kerebos Bien-aimé Bien-aimé Que la grâce de Dieu repose sur ta vie Shalom, shalom à tous Shalom, shalom Que la grâce de Dieu repose sur vous Ce matin, le Seigneur veut nous parler Le Seigneur veut nous instruire Ce matin, le Seigneur veut nous positionner dans quelque chose Le Seigneur veut rappeler à notre esprit Alléluia Le Seigneur veut nous positionner véritablement dans ses pas Mande Kerebos Tarabashe Kereyak Tarabasso Nous bénissons ton nom Nous célébrons ton nom Nous honorons ta présence Oh, cher Saint-Esprit Quand je t'ouvre mon cœur Je te vois, Seigneur Quand je t'ouvre mon cœur Je t'entends me parler Et ta loi dans mon cœur Toujours demeure Et ta vie à chaque heure Oui, coule comme un torrent Couleur Oui, couleur Seigneur, que ta vie coule en moi Que ta vie coule dans une vie Que ta vie coule dans ces hommes, dans ces femmes Que ta vie coule, Adonai Que ta vie coule en eux Que ta loi soit dans leur cœur Que ta parole soit dans leur cœur Qu'ils la méditent tous les jours Qu'ils la ressassent tous les jours Que leur cœur soit authentiquement attaché à toi Que leur cœur ne soit pas attaché Ne soit pas dans une situation d'avidité Mais que leur cœur, Seigneur mon Dieu Ne soit pas dans un mensonge Mais leur cœur soit véritablement à toi, Seigneur C'est ma prière de ce matin Que quelqu'un s'attache davantage Que quelqu'un s'attache plus Quelqu'un reste dans sa présence Quelqu'un reste toujours à le chercher Alléluia À le chercher, à le chercher, à le chercher, à le chercher Alléluia À demeurer dans sa présence À rester, à chercher véritablement le Dieu vrai Amen Je glorifie le nom de Jésus Je bénis vos vies Vous qui êtes connectés Vous qui ouvrirez la vidéo plus tard Que la grâce de Dieu repose sur vos vies Au nom puissant de Jésus-Christ Shalom à tous Alléluia Shalom, shalom, shalom Bien-aimé, j'étais en train de discuter avec une sœur Et cette sœur m'a connue Alléluia Véritablement quand j'étais dans le monde Amen Je vous ai dit que le Seigneur Depuis que j'avais l'âge de 4 ans M'avait, amen, déjà commencé à mettre cette envie D'être dans sa présence Quand j'avais 4 ans 4 ans, je crois que c'était même peut-être 3,5-4 ans Amen Et je me rappelle très bien que Il y avait une famille qui était à côté de nous Etant petite, je partais là-bas Pour que les dimanches, on puisse partir ensemble à l'église C'était un désir tellement fort dans mon cœur J'aimais parce que la louange qui se passait là-bas J'aimais l'atmosphère qui se passait là-bas Depuis, j'avais 4 ans, 3 ans et demi Et comme j'ai l'habitude de dire J'aimais Et à partir de là J'ai grandi avec ce souvenir Avec cette envie de servir Dieu Voyez, mais je ne savais pas en fait exactement Qu'est-ce que c'était que servir Dieu Il faut se dire la vérité Mais j'aimais aller Voyez, je me sentais que bien là-bas Voilà Donc chaque fois que j'avais l'opportunité D'aller dans une église Je ne triais pas N'importe quel lieu pour moi On disait que c'était une église Dès que j'allais, qu'il y avait des louanges D'adoration Les gens étaient en train de dire Jésus, Jésus, bien aimé Moi je courais, j'y allais Et c'est dans cela que j'ai vraiment Chaque fois, quand je commençais à grandir Dès qu'il y avait une église quelque part Qui me plaisait Je faisais, je prenais ma mère Je prenais mes soeurs Tout le monde Allez, on y va On y va Je crois que ça fait plusieurs fois Que je vous rends ce témoignage Mais le Seigneur me met encore De parler de ça Et je suivais le Seigneur Quand je suis rentrée dans l'adolescence Quand je suis rentrée dans un certain âge Alléluia Satan a réclamé ma vie à un moment Amen Et je suis partie dans le monde Mais j'avais dans le plus profond de mon coeur Quand on me demandait Tu es chrétienne ou tu es quoi Je disais Je suis chrétienne Alléluia Mais je vivais une vie Qui était en déphasage Carrément avec Dieu Amen En déphasage Mais dans le plus profond de mon coeur Je savais qu'il y avait quelqu'un Qui s'appelait Jésus Parce qu'à l'école du dimanche J'étais allée Ce que j'avais entendu Était resté comme une base Je veux parler à quelqu'un Aujourd'hui ce matin Ce n'est pas pourquoi Dieu me met ça à coeur Mais je veux te dire ce matin Que la base que tu mets Dans le coeur de tes enfants Ne t'étonne pas que demain Ne te dis pas Non, ce que je suis en train de faire Mon enfant ne va pas aller ceci Non Non, non Je ne dis pas qu'ils vont avoir La vie que j'ai menée Mais je veux te dire Une seule chose qui est vraie La Bible dit Enseigne l'enfant Quand il est petit Afin que quand il grandisse Il ne s'en éloigne point Qu'il revienne à l'éternel Ça veut dire que Quand bien l'enfant C'est en train de tourner Dans tous les sens Ne t'inquiète pas Le Dieu que tu sais Va le ramener Les valeurs que tu as mis Dans son coeur Depuis qu'il était petit Ces valeurs Là vont le rattraper Alléluia Quand il sera devant Certains défis Certaines situations Dieu ne permettra pas Qu'il meure Dieu ne permettra pas Alléluia Qu'il se pète Les valeurs qu'il a reçues Depuis qu'il est petit Cette petite voix intérieure Le ramènera à la maison Le ramènera Le ramènera à la maison Je ne sais pas Quelqu'un qui a su une voix Qui ne glorifie pas Dieu Je veux dire Que cette petite voix Qui a été depuis ton enfance Qui te parlait Qui disait Non moi je suis chrétienne Je ne peux me trouver nulle part Même quand t'as envoyé Moi hein Moi je suis partie J'ai voulu être musulmane même Je suis allée J'ai commencé à apprendre De nos familles À apprendre comment On faisait les trucs arabes Et tout ça Et jamais Parce que quand tu vas là-bas On te donnait à manger C'était vraiment intéressant Mais bien aimé Après Ma vie a été rattrapée Cette petite voix A l'intérieur de moi Mais le problème C'est que moi Mes parents ne m'avaient pas Enseigné la voix de l'éternel Faut se dire la vérité Mais toi qui enseignes A ton enfant La voix de l'éternel Il ne s'en détournera pas Mais moi Depuis le son Et ma mère J'avais été choisie Pourquoi ? Parce que mes parents Ne m'ont jamais enseigné Mes parents étaient idolâtres Mes parents ne connaissaient pas Jésus Alléluia Mes parents ne savaient rien J'avais mon oncle Qui était le petit frère Le petit frère de mon papa Lui il était assemblé de Dieu Quand il pouvait De temps en temps Il nous donnait la parole On allait là-bas en vacances Le Seigneur Par la parole Qu'il emmenait Parce qu'à la maison De chez mon oncle Jusqu'aujourd'hui Qui est serviteur de Dieu Papa Alphonse Alléluia Cet homme là Le matin A 6h du matin Toute la famille était réunie Pour prier Et on partageait la parole de Dieu Et on était allé Une année des vacances Et il m'a dit Demain c'est toi qui donnes la parole J'étais choquée Parce que je ne savais même pas De quoi il parlait Je connaissais Jésus Mais je ne savais pas Il fallait chercher forcément Un passage biblique Il était en train de m'enseigner Il n'était pas mon père biologique Mais il était mon père dans l'esprit Alléluia Parce que cette onction là Je crois que quelque part Dieu m'avait déjà appelé Mais il est venu ajouter L'ébraïantabaregedé Et ce jour là Je suis venue J'ai donné un passage biblique Je ne savais pas comment expliquer Mais j'ai donné Ils ont dit Amen Et on a continué à prier Yassine et moi Quand les gens priaient en langue Nous on riait Quand ils priaient en langue Nous on riait Alléluia On assis à la prière du matin 6h Et ça nous énerrait Même parce qu'on nous réveillait A 6h Mais on riait Mais bien et bien Toutes ces choses Ont participé A bâtir la vie Que j'ai aujourd'hui Toutes ces choses Ont participé A me faire attacher A m'attacher à Jésus Et que je suis tombée Dans le monde J'ai fait les choses Les plus désagréables Que possible Alléluia Mais un jour Le Seigneur m'a rattrapé Il est passé par un truc Qui se passait à la télévision Et j'ai dit Mais ma vie ne va pas continuer Comme je le fais Il est temps que je retourne A la maison Bien aimé Je vous disais Que mes parents Je ne connaissais pas le Seigneur C'est moi qui ai emmené Ma maman A l'église Et mes soeurs Et c'est ma petite soeur Yacine Qui a envoyé mon père A l'église Et à la fin de la vie De mon père Mon père a commencé A aller à l'église Assemblée de Dieu Et il se disait Il commençait Il n'était pas affermi Mais il commençait Même quand il n'arrivait pas A aller le dimanche Le lundi Il partait voir le pasteur Pour lui demander Mais qu'est-ce qui a été prêché Bien aimé Je crois En ce que Quand quelqu'un Est appelé A servir Dieu Cela ne dépend pas De l'origine de ses parents Mais même si ses parents Et étaient en Christ L'enfant ne se perdra pas Cette personne Ne se perdra pas Cette voix intérieure L'appellera Et elle sera tellement forte Que l'enfant Cette personne Ne se perdra pas Je ne sais pas Là où ton enfant Est en train d'aller Je ne sais pas Là où toi-même Dans ta vie d'adulte Tu es en train d'aller Mais si tu m'entends Aujourd'hui Tu m'entends dans 10 ans Je veux te dire Que la voix de l'éternel T'appelle Je veux te dire Que la voix de l'éternel T'appelle Et tu le serviras Avec force et puissance Tout ce qui te retient captif Sera brisé Dans le nom de Jésus-Christ Tu obéiras A cette voix Qui t'appelle Je peux te le déclarer Ce matin Parce que me voici Aujourd'hui En train de prêcher L'évangile Beaucoup me regardent Et disent Oh toi on te connaît On a bu ici Ça c'est toi qui vois J'ai fait ça C'est vrai Mais je ne suis plus La même personne Je suis renouvelée Changée par Christ J'ai été lavée Par le sang de Jésus J'ai été renouvelée Je suis une nouvelle personne Et Jésus t'appelle Ce matin bien-aimé A changer de vie Là où tu es A accepter Le renouvellement De l'esprit A accepter Qu'il te paie La fin de revenir Véritablement à lui Parce qu'il est celui Qui peut renouveler ta vie Il est celui Qui peut changer Ton identité L'identité De prostituée Que tu avais Il peut la changer Enceinte femme L'identité De voleur Que tu avais Il peut la changer En quelqu'un de Alléluia Qui ne vole plus L'identité D'homosexuel Que tu avais avant Il peut la changer Mendelemo En quelqu'un de pur Jésus est vrai Bien-aimé Cherche-le Avec ton cœur Cette soeur me demandait C'est une soeur Que j'aime beaucoup Aujourd'hui j'ai compris Que l'amour Que je lui vouais C'est Jésus Qui avait permis ça En fait Mais je l'avais On avait mal compris Amen Alléluia Alléluia Le Seigneur Elle me dit Malisha Mais comment tu as fait Comment tu as fait Pour être aujourd'hui En train de chercher Dieu En train de servir Dieu Comme tu le fais Alléluia Je lui ai juste dit Que en fait Quand j'ai entendu La voix de Dieu M'appeler Je n'ai pas cherché Une délivrance Parce que moi-même Je ne pensais pas Que j'étais possédée Ou je ne savais même pas Que j'avais Toutes ces choses Pour moi Non J'ai juste entendu La voix de Dieu Et j'avais juste envie D'être dans la présence De Dieu J'avais juste envie D'aimer Jésus Je n'ai pas cherché Sa puissance Je n'ai pas cherché A être Alléluia A parler en langue A prier pour les gens Je n'ai pas cherché ça Non J'ai juste Voulu Jésus J'ai juste Aimé Jésus Je disais souvent Mon passeur Si Jésus était vivant Véritablement Ce que je lui ai dit D'autres vont le Le prendre vraiment mal Mais ne le prenez pas mal C'était la pensée Que j'avais en ce moment J'ai dit peut-être Que je me serais mariée Effectivement avec lui Parce que je l'aime De tout mon coeur Alléluia Mais écoutez Bien-aimé Ce sentiment que j'avais En fait Je n'avais pas compris Puisque je ne lisais pas La parole de Dieu Que en fait Dans la noce de l'agneau Le Seigneur va nous épouser Le Seigneur fera de nous Son épouse En fait Dans mon intelligence Aussi petit que c'était Dieu avait mis ça là-dedans Mais je ne l'avais pas saisi C'est aujourd'hui Je comprends Que le mariage que Christ veut Avec moi C'est que je me Je sois carrément effacée Ma vie d'avant effacée Et que je lui ressemble A 100% Et que je marche En nouveauté de vie Que je sois une femme Pour lui Que je sois son épouse Alléluia Qui peut impacter le monde Qui peut amener Les valeurs des crises Dans le monde Qui peut amener Alléluia Le nom de Jésus Partout où je me trouve Alléluia C'est ça en fait Faire de moi Son épouse Faire de moi Cette femme Alléluia Qui parlera de lui Qui impactera les nations Pas pour sa propre gloire Mais pour que le nom De son époux Pour que le nom De son époux Le Yeshua Amashia Soit proclamé Haut et fort Dans les nations Haut et fort Dans les villes Haut et fort Dans les pays Haut et fort Dans nos amitiés Alléluia J'ai dit que je ne cherchais Que Jésus Et effectivement Quand je priais Je pouvais passer des nuits A dire Seigneur je te veux C'est toi que je veux C'est toi que je veux C'est un témoignage Aujourd'hui que je te rends Je disais Seigneur c'est toi que je veux Je ne veux personne d'autre Je ne veux rien d'autre C'est toi que je veux Jésus c'est toi Je pouvais passer Toute une nuit A répéter cette phrase Et mon coeur Est tellement aligné A cela Bien aimé Ne cherche pas la puissance Ne cherche pas A prier pour un malade Pour qu'il soit guéri Ne cherche pas Une délivrance Ne cherche pas L'argent Cherche Jésus Cherche Jésus Quand tu le cherches Il y a tout en lui N'aie pas le regard Sur la royauté Que tu auras N'aie pas le regard Sur la position Qui te donnera N'aie pas le regard Sur les choses Que tu feras N'aie pas le regard Sur ce qu'il dit Sur ta destinée Mais elle le regarde Sur le Jésus Christ Le Saint Le roi de gloire Celui qui a ta vie Entre ses mains Ton époux C'est lui que tu dois rechercher Ne cherche pas Jésus Ne cherche pas Jésus Pour ce qui est dans ses mains Ne cherche pas Jésus Pour ce qu'il peut te donner Mais cherche Jésus Parce que c'est celui-là Qui a affranchi ta vie Qui a libéré ta vie Qui a restauré ta vie Qui a renouvelé ta vie Qui t'a lavé Qui t'a repositionné Alléluia Alléluia Les gens Peuvent ne pas voir Ce que Christ a fait pour toi Parce qu'ils aimeraient Que tu restes toujours Celle que tu étais avant Ils aimeraient Que tu restes toujours Celui que tu étais avant Ils aimeraient Que tu ne changes pas Parce qu'ils t'aimaient Comme tu étais avant Ils t'aimaient Dans le péché Dans lequel tu étais Ils t'aimaient Quand tu buvais Des seaux et des seaux Et des seaux Ils t'aimaient Quand tu dansais Dans des bois De nuit En un point fini Ils t'aimaient Comme ça Voilà pourquoi Ils ne peuvent pas Réaliser Et ils ne peuvent pas Dire vraiment Jésus a touché Cette vie Ils ne veulent pas De ça Ils te veulent Dans leur système Ils te veulent Dans la désobéissance Ils te veulent Loin de Dieu Ils te veulent Dans ce qui va te perdre Voilà pourquoi Ils ne t'acclameront pas Quand tu auras choisi Jésus Ne t'attends pas Ce qu'on t'acclame Quand tu choisis Jésus Ne t'attends pas Ce qu'on t'acclame Quand tu choisis Jésus Alléluia Tu verras des gens Te rejeter Tu verras des gens Te regarder En fait Te minimiser Tu verras des gens Te mépriser Parce que tu as choisi Jésus Tu verras des gens Te regarder Et sourire Mais ils sont D'une hypocrisie telle Parce que tous ces morts Pour eux Tu as fait le mauvais choix Tu verras des gens Te regarder Et dire Tu penses Que tu es devenu Sain On te connait ici Des gens Qui vont toujours Vouloir rappeler Ton passé Tu vont toujours Vouloir rappeler D'où tu es venu Les gens Qui vont toujours Vouloir te rabaisser Parce que tu as T'es aveugle Pourquoi vous me ramenez De mon état Cherchez Je n'essayerai jamais Parce que je t'aime Je t'aime Je t'aime au-delà De l'argent Je t'aime au-delà De tout Je dis Seigneur Même si vous me rejetez Même si je n'aurai pas De bien Cette terre Je t'aime Comme Jésus C'est à ça Que Jésus T'appelle Bien-aimé C'est à ça Que Jésus T'appelle Cet amour Inconditionnel Inconditionnel Parce que lui-même Il t'a aimé Le premier Lui-même Alléluia Il t'a aimé Le premier Vous voyez J'avais déjà préparé Un message Mais le Seigneur Entraîné M'envoyait A parler Ce matin Je veux témoigner De l'amour de Dieu Je veux témoigner De ce que le Seigneur Est capable De te sortir Le trou le plus profond Je veux témoigner De ce que le Seigneur Est capable De te retirer De la boule La plus profonde Je veux témoigner De ce que le Seigneur Est capable De te guérir Des blessures Les plus profondes De ton cœur Je veux témoigner De ce que Jésus est capable De te repositionner Là où tu ne t'attendais pas Je veux te témoigner Que Jésus est capable De te guérir De cette maladie Incurable Je veux te témoigner Que Jésus est capable De te relever De t'enlever Dans le cercueil Dans lequel Le monde t'a déjà Cloué Le cercueil Dans lequel Ils t'ont déjà mis Cette prison Dans laquelle Ils t'ont déjà mis Je veux témoigner Que celui qui libère Est capable Des captif Et capable De libérer Ta vie Ce matin S'il m'a libéré De la captivité De la cigarette De la captivité De la boisson De la captivité Des choses Terribles Le Seigneur Peu te libérer Ce matin Le Seigneur Peu te délivrer Ce matin Le Seigneur Peu te renouveler Ce matin Alléluia Merci Saint-Esprit Que la grâce de Dieu repose sur ta vie Alléluia Je vais quand même entamer mon message aujourd'hui Nous restons bien aimés toujours sur Oh Saint-Esprit Je veux prier pour ceux qui veulent changer de vie Mais c'est difficile pour eux de sortir Des liens de Satan C'est difficile pour eux de sortir De ces choses qui ont tellement pris racine en eux Pour eux c'est difficile de sortir De ces choses qui les maintiennent loin de Dieu Ils aiment Dieu Mais ils ne peuvent pas se libérer Est-ce que le Seigneur, Alléluia, peut les sauver? Je te dis oui Est-ce que le Seigneur peut te délivrer? Je te dis oui Est-ce que le Seigneur peut te guérir? Je te dis oui Est-ce que le Seigneur peut te ramener à lui, te laver, te renouveler? Je veux te dire oui S'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi Alléluia S'il m'a renouvelé, il m'a lavé, il m'a repositionné Il peut le faire pour toi Gloire à Jésus Je prie dans le nom de Jésus Père, toute personne qui est connectée Qui va se connecter, qui regardera ces vidéos Quel que soit le temps, Père Si cette personne était liée par les liens du péché Par les liens du diable, Seigneur de Satan Que le maintenez captif Afin qu'il perde, Père éternelle mon Dieu La vie régénérée en Christ que tu as pour lui Afin qu'il perde son salut Je prie à l'instant que la puissance de Dieu le délivre La puissance de Dieu, il n'y a pas de distance dans l'esprit Que la puissance de Dieu descende dans sa vie Et qu'il soit libre maintenant Qu'il soit libre maintenant Qu'il soit libre maintenant Qu'il soit libre maintenant Yeshua, Jésus descend Descends dans la vie Ramène-les à toi Libère-les Coupe ces liens Coupe ces liens Coupe ces liens Coupe ces liens Qu'il est maintenu dans la prostitution Qu'il est maintenu dans le faux Qu'il est maintenu dans le monde Père, coupe ces liens Coupe ces liens et ramène-les Ramène-les à toi Que ta voix Seigneur soit forte à leur oreille Que ta voix soit forte à leur oreille Que la conviction du péché arrive Que la conviction du péché arrive Que la conviction du péché Par le Saint-Esprit arrive Et que leur vie change Qu'à partir d'aujourd'hui soient de nouvelles personnes Des personnes renouvelées, rebâties par Christ Des personnes renouvelées, rebâties par Christ Des personnes qui reviennent Véritablement à Jésus Par la puissance de ton nom Jésus tu es capable Si tu l'as fait pour beaucoup Tu l'as fait pour Paul Tu l'as fait pour Pierre Tu l'as fait pour moi Tu l'as fait pour ton serviteur Aaron Tu l'as fait Seigneur mon Dieu pour Moïse Tu l'as fait Seigneur pour tous ceux qui t'ont servi Seigneur tu l'as fait pour Philippe Tu l'as fait pour Etienne Tu l'as fait Seigneur mon Dieu Pour ceux qui sont hors, loin de toi Alléluia La Bible dit que le Seigneur nous ramène dans sa bergerie Parce qu'il y a des loups Parce qu'il y a des lions qui rugissent dehors Viens dans la bergerie Viens dans la bergerie Viens dans la bergerie Viens dans la bergerie D'ailleurs ils vont te tuer Viens dans la bergerie D'ailleurs c'est le péché D'ailleurs c'est l'oppression D'ailleurs c'est la mort Viens dans la bergerie Tu peux aimer Dieu Mais si tu meurs dans cette condition Tu n'hériteras pas des royaumes des cieux Quand on les dit à des gens qui te badinent avec Ce n'est pas faux Pour l'instant Dieu te met toujours qu'il t'aime Parce qu'il veut te sauver Mais si la mort te prend A l'improviste Même les prières des chrétiens Ne pourront pas te sauver Même moi l'amour que j'ai pour toi Ne pourra rien faire Le Seigneur te donne le temps De pouvoir encore rectifier toute chose Prends ton temps Dis à Dieu Seigneur il est temps Aide-moi Aide-moi papa A changer de vie A revenir à toi Dans le nom puissant de Jésus Christ C'est lui ton seul C'est lui seul qui peut te bénir C'est lui seul qui peut te sauver Alléluia Ton salut n'est pas dans la main d'un homme Mais ton salut est dans la main de Jésus Dieu va disposer des hommes Mais c'est l'éternel qui est ton Dieu C'est lui qui est capable de te sauver C'est lui qui est capable de faire tout pour toi Alléluia Obéis à la voix de Dieu Obéis à la voix de Dieu Le Seigneur voulait que je passe ce moment Et que je te rende ce témoignage puissant Alléluia Alors nous allons vraiment Nous allons commencer Nous n'allons pas terminer C'est sûr qu'il est déjà l'heure passée Amen Mais j'aimerais que tu prennes ta Bible Alléluia Dans le livre de Deutéronome 28 A partir du verset 1 Alléluia La Bible dit Deutéronome 28 A partir du verset 1 Je lis la parole de Dieu Gloire à Jésus La Bible dit Et je voulais la déclarer ce matin Alléluia Que l'Éternel ne t'abandonne pas Que l'Éternel soit avec toi Vous savez la vraie bénédiction de quelqu'un C'est quand la personne revient à Christ Ce n'est pas l'argent Non Ta vraie bénédiction Ta vraie bénédiction C'est quand tu es revenu totalement à Christ C'est là que tu es béni Parce que tu hérites de la vie après la mort Tu hérites du royaume Messie Alléluia La vraie bénédiction Ici on parle des greniers On parle des entreprises C'est vrai Mais à la vérité Quelqu'un qui n'a pas Christ La vraie bénédiction qui peut lui être accordée C'est de revenir véritablement à Jésus C'est la plus grande bénédiction qu'il peut avoir Amen Prenons un Samuel 15 Nous allons commencer Alléluia Et nous n'allons pas pouvoir peut-être terminer Mais le Seigneur veut nous enseigner par rapport à ce qui se passe Je lis la parole de Dieu La Bible dit que Samuel dit à Saül Samuel était prophète en Israël Alléluia Samuel est le fils Amen De notre bien-aimé Anne Cette femme-là qui cherchait un enfant La Bible dit que Pénina avait plusieurs enfants Mais Anne n'en avait pas Et quand elle a pris conscience Elle a dit à l'Éternel Seigneur si tu me donnes un enfant Je te le donne Alléluia Afin qu'il te serve Je l'envoie dans ta maison Et tu pourras faire de lui ce que tu veux Alors c'est de lui qui est là Le prophète Samuel Et donc Anne a dédié son enfant à l'Éternel Et l'Éternel a utilisé Samuel Pour pouvoir bénir le peuple L'Éternel a utilisé Samuel Pour être un prophète Alléluia La Bible dit que Samuel ne laissait tomber aucune parole de l'Éternel par terre Parce qu'il savait que sa vie était vouée à Dieu Et il savait que l'Éternel l'utiliserait pour des choses extraordinaires Alléluia Gloire à Jésus Gloire à Jésus Donc ce prophète là C'est lui qui a ouin Saül Amen Et Saül C'est celui là Qui Dieu a choisi Bon on ne va pas dire que Dieu l'a choisi Parce que le peuple de Dieu Le peuple d'Israël Est en train de crier à Dieu Pour dire qu'il veut leur roi Ils ont tellement crié à Dieu Que Dieu a dit Ok d'accord Samuel Va dans telle ville Tu trouveras un jeune homme Amen C'est lui que j'ai décidé de prendre Pour établir comme roi Puisque le peuple veut un roi Et donc la Bible nous dit que Saül Les anesses de son père étaient perdus Et il devait aller chercher les anesses de son père En allant chercher les anesses de son père C'est là que son serviteur va lui dire Allons voir le devin Allons voir le voyant Amen Pas le devin Le voyant Pour qu'il puisse nous dire Où se trouvent les anesses de ton père C'est quand ils sont arrivés Chez Samuel Le prophète de l'éternel Que l'éternel va lui dire Voilà celui que j'ai choisi Pour pouvoir être roi en Israël Donc à partir de là Samuel va ouindre Alléluia Sous l'ordre de l'éternel Le roi Saül Afin que Saül puisse diriger Le peuple d'Israël Mais pas le diriger de sa manière Toujours en étant soumis A la voie de l'éternel Puisque c'est l'éternel Qu'il a choisi pour le positionner Qu'est-ce qu'on doit comprendre Quand Dieu t'appelle Et que Dieu te positionne Ce n'est pas ta volonté que tu fais C'est la volonté de celui Qui t'appelle que tu dois faire Est-ce qu'on est bien d'accord Bien aimé Vous savez Beaucoup de personnes Quand Dieu finit de les établir Dieu les positionne Ils font leur volonté C'est pour cela qu'à la fin de leur vie Nous pouvons voir Que souvent Dieu les rejette Ou bien Dieu n'est plus avec eux Aujourd'hui le Seigneur nous permet De comprendre quelque chose Saül Alléluia Va être choisi par Dieu Mais Par le prophète Qui devra lui dire Dans quoi ou quoi quoi Qu'est-ce qu'il devra faire Il bénéficie de tout ce qui est De la royauté Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Quand tu es roi Mais tu es assis sur un trône Ce n'est pas Dieu qui est assis dessus C'est toi qui es sur le trône C'est toi qui as tous les honneurs C'est toi qui as tout le respect Est-ce qu'on se comprend Alléluia Il aura tout le respect Il aura toute la gloire Il aura tout Mais pour des décisions bien claires Concernant le peuple Il devait se référer à Samuel Parce que Samuel était la voix Entendait la voix de Dieu Samuel avait les pensées de Dieu Samuel était le prophète Qui pouvait dire ce que Dieu disait Concernant les différents Comment l'évolution en fait Ou bien comment gérer Cette gouvernance là Il y a des choses Dieu pouvait laisser à Samuel faire Mais les grandes décisions Il ne pouvait pas se permettre Parce que l'éternel Était établi sur son peuple Donc quel que soit l'endroit Où tu es positionné Même si tu es directeur Tu es directrice Tu es positionné Tu es pasteur Tu es quoi Ce n'est pas toi Qui es l'autorité suprême C'est Jésus-Christ qui est l'autorité Alléluia C'est pour ça que le Seigneur dit Il dit à Pierre Pierre Même tu Père mes brébis Il ne dit pas Père tes brébis Il ne dit pas Père tes agneaux Il dit Père mes brébis Ça veut dire Fais le travail Que je devrais faire Si je suis sur la terre Je te délègue mon pouvoir Je te délègue une partie de mon pouvoir Pour que c'est toi Qui sois l'autorité Tu vas recevoir l'honneur Tu vas recevoir tout ce qui est autour Mais à la vérité C'est moi qui conduis mon peuple Donc toi Pierre Il faut que tu restes toujours A mon écoute C'est pareil ici pour Saül Dans l'ancienne alliance Saül Tu es roi Mais tu dois rester à mon écoute Saül Je t'ai positionné Tu vas bénéficier de tout ce qui est Royauté De tout ce qu'on peut donner Mais Parce que c'est moi qui permet ça Tu vas manger les mets les plus excellents Tu vas avoir les femmes que tu veux Tu vas faire ci Tu vas faire ça Tu vas faire ça Ça c'est dans l'ancienne alliance bien sûr Mais Tu dois rester attentif A ma voix Que tout ce que tu as Ne te détourne pas de moi Parce que moi l'éternel Je ne suis pas un homme pour mentir Quand je déclare une parole Je l'accomplis certainement Qu'est-ce que cela veut dire Pour toi et moi Quelle que soit là Toi il faut balayer Là où tu entends Le balayer Reste à l'écoute de l'éternel Si tu es pasteur Reste à l'écoute de l'éternel Ne fais pas les choses de toi-même Fais les choses par le Saint-Esprit Et c'est sûr que tu pourras aller loin Voilà pourquoi le thème C'est l'obéissance qui active La puissance de Dieu Donc la Bible dit Samuel dit à Saül C'est moi que l'éternel a envoyé Pour toindre Roi Sur son peuple Amen Sur Israël Écoute donc ce que dit l'éternel Verset 2 Ainsi parle l'éternel des armées Je me souviens De ce que Amalek fit à Israël Lorsqu'il lui ferma le chemin A sa sortie d'Égypte Donc Amalek est un peuple Amen Qui a fermé le chemin Qui a refusé que le peuple d'Israël passe Quand l'éternel les avait fait sortir de captivité Et Dieu a gardé ça en souvenir Dieu a gardé ça en souvenir Avant que je ne continue Tous ceux qui t'ont fait du mal Qui ont voulu empêcher la main de Dieu dans ta vie Ne pensent pas que Dieu les a oubliés Ils auront leur récompense Dans le nom de Jésus Tous ceux qui combattent la volonté de Dieu dans ta vie Tous ceux qui se sont mis avec l'ennemi Pour pouvoir te combattre Pour pouvoir te voler ta grâce Pour pouvoir t'arrêter à un moment de ta vie Ne pensent pas que Dieu les a oubliés Le Seigneur viendra régler leur compte Au temps marqué Au nom puissant de Jésus Christ Lorsqu'il lui ferma le chemin de sa sortie d'Egypte Va maintenant Frappe Amalek Voici la directive qui va être donnée à Saïd Va maintenant Verset 3 Frappe Amalek Et dévoue par interdit Tout ce qui lui appartient Tu ne l'épargneras point Et tu feras mourir Hommes Femmes Enfants Nourrissons Est-ce que vous me comprenez Bœuf et Brébi Chameau et Anne Alléluia Verset 4 Saïd 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 Convoqua le peuple Et il en fit la revue à Télaïm Et Pardon Il y avait 200 000 hommes de pied Et 10 000 hommes de judas Saïd Marcha jusqu'à la ville d'Amalek Et se mit en embuscade Dans la vallée Il dit aux chétiens Allez retirez-vous Sortez du milieu d'Amalek Afin que je ne vous fasse pas Périr avec lui Car vous avez eu de la bonté Pour tous les enfants d'Israël Lorsqu'ils montaient en Égypte Et les chétiens se retiraient du milieu d'Amalek Tous ceux qui t'ont béni Tous ceux qui t'ont fait du bien Les chétiens avaient fait du bien au peuple d'Israël Je vais déclarer par la bouche du prophète aujourd'hui Tous ceux qui t'ont fait du bien Depuis ta naissance jusqu'aujourd'hui Je ne sais pas quel âge tu as Tous ceux qui ont fait du bien à ton foyer Tous ceux qui ont fait du bien à ta maison Qui ont fait du bien à tes enfants Qui ont fait du bien à ton ministère Tous ceux qui t'ont fait du bien L'Éternel use de bonté envers eux aujourd'hui même Au nom puissant de Jésus Christ Que l'Éternel les bénisse Ouvre la bouche là où tu es Tu dis Seigneur bénis tous ceux qui m'ont fait du bien Ouvre la bouche, parle à Dieu Dis à Dieu de les bénir Alléluia Parce que Dieu il est juste Il est juste Ceux qui ont fait du mal vont payer Ceux qui ont fait du bien aussi vont payer Ce Dieu là n'a pas changé Alléluia Donc je bénis tous ceux qui vous ont bénis Depuis lors jusqu'aujourd'hui Même ceux que vous avez oubliés Au nom de Jésus Que Dieu les suprègne Que Dieu les bénisse Je bénis tous ceux qui ont fait du bien à ma vie Quel que soit le lieu Quel que soit l'endroit Que Dieu se souvienne d'eux Que Dieu les bénisse au-delà de leurs attentes Au nom de Jésus Au verset 7 La Bible dit Saûl bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Chur Qui est en face de l'Egypte Verset 8 Il prit vivant à Gad Vous voyez La Bible dit que Samuel va battre Amalek Donc ça veut dire que quand Dieu t'envoie Et que Dieu te permet de Comment on appelle ça Il te donne un ordre Et que tu obéis à l'ordre Il y a une capacité surnaturelle qui t'est donnée Il y a une force qui t'est donnée Alléluia Vous voyez Dieu ne peut pas te dire Obéis à telle chose Et puis il te laisse toi-même Avec ta capacité Ce n'est pas possible Dieu envoie Saûl Mais il lui donne la capacité D'aller vaincre Alléluia Amalek Et donc la Bible va nous dire Que Saûl va pouvoir vaincre Amalek Il dit que Saûl va avoir de la victoire Sur Amalek Donc quand Saûl part Saûl ne part pas de sa propre force Saûl ne part pas parce qu'il a 200 000 hommes de pied Non Saûl ce n'est pas le nombre de personnes Qui comptent C'est la parole de l'éternel Qui est sortie en premier Qui lui a dit Va Va Et puis tu vas me décimer Tout ce peuple là C'est cette voix là Cette parole de l'éternel A laquelle il a obéi Qui a amené les anges Qui a amené l'onction de Dieu Qui a amené la puissance de Dieu A venir donner une certaine force A l'armée de Saûl Pour que Saûl puisse gagner ce combat Quand tu es dans une situation Que Dieu te dit Va Tu ne vas jamais seul Les anges de l'éternel T'accompagnent La puissance de Dieu T'accompagne Mais quand Dieu ne t'a pas envoyé Quand tu pars Tu pars seul Et les conséquences Tu trouveras les conséquences Sur ton chemin Assure-toi Que chaque fois que tu veux Obéir à Dieu A chaque fois que tu veux Dis Seigneur je te suis Assure-toi que c'est vraiment La voix de Dieu Qui t'envoie Assure-toi que c'est Dieu Qui t'a dit Oui fais-le Alors quand tu obéis La bénédiction Alléluia La victoire Alléluia L'élévation Alléluia Au verset 8 La Bible dit Il prie vivant A garde Bon Tu as accepté d'aller Tu as obéi à la voix De l'éternel L'éternel t'a fait Gagner le combat Pourquoi tu n'écoutes plus Ce que Dieu t'a dit Puisque au verset 3 Samuel va te dire Que l'éternel Dis Eh Saül Faut les frapper Frappe Amalek Déboulez par interdit Tout ce qui lui appartient Pourquoi tu prends vivant le roi On dit de tuer tout le monde On dit d'exterminer tout le monde Tu vois Saül va obéir Mais à sa manière A une manière Tu vois Il obéit A un niveau Et de l'autre côté Lui décide De dire Bon Dieu aurait voulu Que je ne le tue pas C'est que c'est sa pensée Maintenant A laquelle il obéit Verset 8 Il prie vivant A garde Roi d'Amalek Et il dévoie Par interdit Tout le peuple En le passant Par le fil de l'épée Donc Il va prendre Il n'a pas tué tout le monde A garde là Il va garder le roi Un Il va tuer Tous les hommes Et tous les enfants Et les nourrissons Comme Dieu avait dit Verset 9 Mais Saül Et le peuple Épargnait à garde Donc Ils vont épargner le roi Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit Et les meilleurs brébis Les meilleurs boeufs Les meilleurs bêtes De la seconde portée Les anneaux gras Et tout ce qu'il y a Il y avait de bon Ils ne voulaient pas Le dévouer Par interdit Et ils dévoiaient seulement Tout ce qui était méprisable Et chétif Saül Va prendre la décision Après avoir entendu L'ordre de l'éternel De faire une moitié Et l'autre moitié Il fait ça pour lui Il décide que On ne peut pas tuer tout Dieu n'est pas aussi comme ça Dieu aussi Il veut qu'on lui fasse des sacrifices Non On ne peut pas faire ça Vous voyez C'est comme ça Nous marchons toujours Nous disons obéir à Dieu Mais à la vérité Nous n'obéissons pas Dieu te dit Marche dans la sanctification Mais tu t'en fais tripoter Par quelqu'un Qui dit non Parce qu'il n'a pas Hein Comme c'est pas rentré C'est que Je n'ai pas trahi Qu'est-ce que vous me comprenez Non moi Moi je fais Non moi je marche Oui Non c'est pas grave Non Mais tu te retrouves Quelque part Où La personne va te toucher Il va t'effacer Comme Tu n'es pas allé plus loin Pour toi tu es toujours dedans C'est que Tu as décidé Que pour toi Sanification Tant qu'on ne rentre pas là dedans C'est que Tu es sainte Et tout le reste Tu fais là C'est quoi Ça c'est un exemple Aussi palpable Et simple Que je suis en train de prendre Pour te donner Les gens auraient voulu Que je donne un autre exemple Mais il y a donné cet exemple Après c'est dans ça même Que la plupart des gens Nous tombons Alléluia Vous voyez On fait la moitié On n'obéit pas à Dieu Jusqu'au bout On n'obéit pas à Dieu Jusqu'au bout Parce que vous me comprenez Saül Va dévouer Que ce qui est chétif Ce qui est insignifiant Ce qui est méprisable C'est-à-dire que Dans l'obéissance Dans la parole Qui a été donnée Saül va décider Que moi j'obéis à telle partie Et à une autre partie Je n'obéis pas Enfant de Dieu Apprends à obéir à Dieu Dans tout ce qu'il te dit Apprends à obéir à Dieu Même si ça va te faire mal Même si ça va réveiller Ton avidité Même si ça va réveiller Ton envie d'avoir Même si Apprends à obéir à Dieu Jusqu'au bout Alléluia Alléluia Quand Dieu t'envoie Il t'équipe C'est pour cela que Saül a pu gagner la victoire Alléluia Mais il va venir Faire le contraire De ce que Dieu va dire Au verset 10 L'Éternel adressa la parole A Samuel Et lui dit Je me réponds D'avoir établi Saül Je me réponds D'avoir établi Saül Vous savez La désobéissance Envoie Dieu À nous À être déçu de nous C'est ce qui s'est passé Avec Saül Ne pensez pas que la nouvelle alliance A changé quelque chose Faites attention Jésus a payé le prix Mais chaque fois C'est ça que Paul pouvait dire Je crois que c'est Paul ou Pierre Il dit Chaque fois que vous retombez Dans le péché C'est comme si vous Récrustifiez Jésus Alors que cela ne peut pas se faire Ça veut dire quoi? Est-ce que vous me comprenez? L'obéissance Quand Dieu nous dit d'obéir C'est pour notre bien C'est pour notre bien Le bien de nos enfants Le bien de nos petits-enfants Le bien de la génération à suivre Le bien de nos nations Le bien de nos villes C'est ça qu'il nous dit d'obéir Parce que l'impact Quand toi tu obéis Ton impact Ça influence Ta famille Tes amis Ta ville Les gens autour Les nations même Sont influencées Alléluia Regardez le caractère De Saül Saül va démontrer Qu'il est un homme à vide Il voit les belles choses Et il décide De ne pas interdire Il n'est pas Arrêter ça Tu vois tout ce qui est bon Dans ta vie Que tu décides De ne pas sacrifier Sur l'autel Tout ce qui est bon Tout ce que tu aimes Que tu décides De ne pas sacrifier Sur l'autel Tout le faux caractère Le sale caractère Que tu as Que tu décides De ne pas abandonner Parce que ça te plaît De l'avoir C'est ça Saül va nous démontrer Qu'il est un homme à vide Bon Toutes les brébis Et les choses Qu'il y a en Israël Ça ne te suffit pas Dieu dit Il faut tuer tout ça Là toi Tu es un prénom Il est venu garder Vous voyez Souvent dans nos vies Il y a des choses Qu'on chérit Mais que Dieu n'aime pas Il faut s'en débarrasser Il y a des caractères Que nous chérissons Que Dieu n'aime pas Il faut s'en débarrasser Parce que devant Une situation C'est ça qui va nous perdre Et c'est ce qui s'est passé La vidité La méchanceté Le mensonge Qui était en Saül Va se révéler ici Je lis la parole de Dieu L'Éternel adresse ça La parole à Samuel Et lui dit Je me réponds D'avoir établi Saül pour roi Car il se détourne de moi Et il n'observe Point mes paroles Samuel fut irrité Et il cria à l'Éternel Toute la nuit Verset 12 Il se leva de bon matin Pour aller devant Saül Et on vit Et on vient Lui dit Saül est allé à Carmel Et voici Il s'est érigé Un monument Puis il s'en est retourné Et passa plus loin Il est descendu à Gilgal Verset 13 Samuel se rendit Auprès de Saül Et Saül lui dit Sois béni De l'Éternel J'ai observé La parole de l'Éternel C'est toi qui as dit Que tu as observé Lui qui t'a dit Va là Laisse-le dire Que tu as bien fait ou pas On aime bien souvent Dans la situation Moi j'obéis à Dieu Moi je sers Dieu Oh là là Moi je suis bien Laisse Dieu Dire que tu fais bien Ça devient de l'orgueil Parce que la vérité Tu veux cacher des aspects Laisse Dieu dire Que ce que tu fais L'est bien Amen Saül va dire Au prophète J'ai obéi à tout Ce que l'Éternel M'a dit Donc il ment Le mensonge L'a rattrapé Alléluia Verset 14 Samuel dit Qu'est-ce donc Ce bellement Ce bellement De brébis Qui parvient À mes oreilles Et ce mugissement De bœuf Que j'entends Verset 15 Samuel répondit Il les a emmenés Chez les Amalicites Il les a emmenés De chez les Amalicites Parce que le peuple Le peuple a épargné Les meilleurs brébis Et les meilleurs bœufs Afin que Les sacrifices L'Éternel Afin de Afin de Les sacrifier À l'Éternel Ton Dieu Ce n'est plus Le Dieu de Samuel De Saül C'est le Dieu de Samuel De Samuel Il dit Non c'est le peuple Qui les a épargnés Tu es roi Sur le peuple Quelle est ton autorité Sur le peuple C'est à toi Que Dieu a donné Les instructions Saül Fais attention Quand tu pars Tue tout le monde Même les animaux Quel que soit Ne laissent rien Même leur richesse Brûle tout Et revient à vide C'est moi l'Éternel Qui les dit Parce qu'ils ont osé S'attaquer à mon peuple Il y a des années De cela Toi Samuel Saül Tu dis non J'ai eu peur Du peuple Donc je les ai laissés Prendre les meilleurs Brébis Pour qu'ils reviennent Pouvoir adorer Dieu Mais quand c'est déjà Une haute désobéissance Dieu a quoi Avoir Est-ce que Dieu mange Amen La graisse Qui va se mettre là Sur l'autel Tu verras Dieu descendre Avec le pan de sa robe En gloire Venir prendre la cuisse Et puis manger Saül Pourquoi tu fais ça Amen C'est ça Tous les jours Ce que nous vivons Nous envoyons des choses Comme des sacrifices Au lieu d'obéir à Dieu Nous voulons que des sacrifices Nous continuons des choses Qui ne glorifient pas Dieu Et nous envoyons ça A l'Église Pour dire que non Que c'est à Dieu On donne Tu donnes quoi à Dieu Et tu ne comprends pas Ta vie va de problème En problème Tu te dis Mais j'ai trop donné à Dieu Pourquoi je fais des sacrifices Ça ne marche pas Regarde bien L'origine de tes dons L'origine des sacrifices Alléluia Regarde l'origine Regarde avec quel cœur Tu donnes Regarde dans quelle position Tu le fais Tout ça Ça compte Alléluia Toutes ces choses Comptent Et quand tu le fais mal Ce n'est pas une question D'Ancien Testament Ou quoi Je vous le dis toujours Jésus n'a pas changé Quand tu le fais mal Dieu prend ça en compte Il écrit quelque part Et tu es étonné Que tu finis de faire des actions Mais il n'y a pas de récompétition Parce que l'état du cœur N'est n'est pas avec Il y avait la malice dans le cœur Il y avait la méchanceté dans le cœur Il y avait des choses Qui étaient dans le cœur Tu as vu Saül dit Pour le sacrifier à l'éternel Ton Dieu Donc Saül lui-même s'exclut Ce n'est plus Dieu Qui est son Dieu Mais à partir du moment Où tu t'es exclu Ne t'étonne pas Que la royauté Quitte ta tête Tu t'es déjà exclu toi-même Alléluia Tu t'es déjà exclu toi-même Par tes actions Je continue La Bible dit Tu n'es pas venu Et il dit N'es-tu pas devenu Le chef des tribus d'Israël Non Au verset 17 Je vais aller un peu plus loin La Bible dit Lorsque tu étais petit A tes yeux Lorsque tu étais petit A tes yeux Saül Et que lorsque tu n'étais rien Tu étais encore Une personne insignifiante N'es-tu pas devenu Chef des tribus d'Israël Et l'éternel Ne t'a-t-il pas Ou moins Pour que tu sois Roi sur Israël Quand tu étais petit A tes propres yeux Quand toi-même Tu t'es regardé Et tu t'es dit Moi-même Je vais faire comme moi Je sais qui est où Seigneur Qui me calcule Qui me voit où Quand tu étais petit A tes propres yeux Ce n'est pas aujourd'hui Que l'éternel t'a positionné Que tu as pensé Que tu peux faire Ce que tu veux Reste sous la couverture De Dieu Verset 18 L'éternel t'avait fait partir En disant Va Aidez-vous Par interdit Ces bicheurs Les amalécites Tu leur feras la guerre Jusqu'à ce que Tu les aies exterminés Amen Verset 19 Pourquoi n'as-tu pas Écouté la voix De l'éternel Pourquoi T'es-tu Jeté Sur le butin Et tu as fait Ce qui est mal Aux yeux de Dieu Voyez Saül Orgueilleux Saül Envieux Saül Il a tous Ces caractères Des caractères Qui L'ont L'ont envoyé A désobéir A Dieu C'est pour ça qu'il faut Traiter ces choses Quand nous venons à Christ Sinon Devant De grandes décisions Devant De grandes épreuves Nous allons rater Ces choses vont nous rattraper La vidité Va nous rattraper Est-ce que vous comprenez La peur des hommes Va nous rattraper Saül ne voulait pas Qu'on enlève le roi Il avait oublié Que ce n'était pas le peuple Le peuple avait crié Mais c'était Dieu Qui l'avait établi Donc il a eu peur De qui ? Du peuple Voici ça il dit ici Il dit Ah Seigneur A quel passage Il dit Il dit J'ai eu peur du peuple J'ai eu peur du peuple J'ai eu peur du peuple Comment tu peux dire Que j'ai eu peur du peuple Alléluia Saül Comment tu peux dire ça ? Mais avant même de dire ça Saül va encore se justifier Malgré tout ce qu'il entend Il dit Il dit Saül répondit à Samuel J'ai bien écouté La voix de l'éternel Et j'ai suivi le chemin Par lequel Mon voyeur l'éternel Il discute encore Il a compris de sa manière On n'a pas le droit De lui dire Que ce qu'il a dit Là n'est pas Parce qu'il est roi Parce que tu es pasteur Parce que tu es président Parce que tu es directeur On n'a pas le droit De te dire Que ce que tu entends N'est fait là Dieu n'aime pas Donc toi Tu restes dans ta position Mais le Dieu Qui t'a établi Il va te montrer Que c'est lui Qui t'a établi Alléluia La Bible dit Il dit J'ai fait C'est lui maintenant Qui connait les règles Qui connait Comment Dieu fonctionne C'est lui qui sait C'est qui plaît à Dieu ou pas Est-ce que vous me comprenez L'arrogance L'orgueil Qui prend le coeur Le salut Pour nous Qu'est-ce que cela veut dire On ne peut pas nous dire Que ce que tu fais là Ce n'est pas beau A l'église L'homme de Dieu Ne peut pas nous parler S'il nous a parlé On s'irrite Comme ça Et on ne peut pas nous dire Parce que moi J'ai 50 ans Moi j'ai 45 ans Tu ne peux pas me parler Comme ça Salut le terroir Amen Si tu fais les choses Dans la maison de Dieu Qui ne nous ont pas Dieu L'homme de Dieu Doit te le dire Et tu dois accepter Le serviteur de Dieu Doit te le dire Et tu dois accepter Je n'exclus pas Le fait qu'il y a Des serviteurs de Dieu Qui abusent de leur pouvoir Alléluia Je n'exclus pas ça Mais En tant qu'enfant de Dieu Régénéré Quand un homme de Dieu Te dit Tu es dans le péché Change Accepte Ne te braque pas Il te dit L'action que tu as posée Là n'est pas bonne Accepte Ne te braque pas Ne dis pas Je l'ai fait Parce que je le fais Parce que je le fais Non C'est la rébellion Envers Dieu Alléluia C'est la rébellion Envers Dieu Au verset 21 Il dit Mais le peuple A pris sur le butin Les beaux Les tout ça Comme prémices De ce qui devait être dévoué Afin que le sacrifice De faire un sacrifice A l'éternet Ton Dieu A Gilgal Toujours ton Dieu Verset 22 Samuel dit L'éternet trouve-t-il plaisir Dans les holocaustes Et dans les sacrifices Comme dans l'obéissance C'est la question Qui est posée Donc tu pensais Que si tu emmenais 10 millions Ici Là Ça va Ça va empêcher Dieu De te dire Je t'avais dit Dès le départ Marche dans la sanctification Tu penses Que tes 10 millions D'avons effacé L'action que tu as posée Alors que je t'avais parlé Dès le départ Je t'avais dit Ne détourne pas De l'argent Donc parce que Tu as détourné Un milliard Tu as emmené 500 millions Automatiquement Ça efface L'action De désobéissance Que tu as posée Hier Amen Vous voyez non C'est ce qui s'est passé Donc parce que Tu as pris Tous les brebis Toutes les belles Plus belles bêtes Parce que Tu vas aller me faire Un sacrifice À Gilgal Alléluia Ça efface Ma parole Que moi même Je ne combats pas Quand je parle Je me fais tout Pour que cela arrive À l'existence Toi tu vas dire Que tu n'obéis pas À ça Parce que tu vas me faire Des milliers De sacrifices Je t'ai dit Je t'ai dit Que je peux Descendre Et puis prendre Cuisse Et puis manger Dieu va poser La question À son serviteur Et Dieu te pose La question Est-ce que tu penses Que Dieu Va effacer Ce que tu as Désobéi Déjà le départ À cause De l'offrande Mais à cause Des actions Que tu poses Dans sa maison Réponds-toi Ce n'est pas Ce que tu vas envoyer Là Qui va effacer Quelque chose Alléluia Il dit L'éternat trouve-t-il Du plaisir Dans les holocaustes Et les sacrifices Comme dans l'obéissance À la voie de l'éternel Voici L'obéissance Vaut mieux Que les sacrifices Alléluia L'obéissance Vaut mieux Que les sacrifices Et l'observation De sa parole Vaut mieux Que la graisse Des béliers Quand Dieu te dit Fais De telle manière Viens à me faire C'est mieux pour toi Que de dire Non c'est pas grave J'en freine un peu Après quand je viens Dieu va me parler Parce que je vais faire une offrande C'est pour ça qu'après Toute ta vie Va dégringoler Et tu vas encore revenir D'y prier pour moi Sans t'être répandu Réellement De ce que tu n'avais pas Oubé à la voie de Dieu Que Dieu nous aide Nous tous Autant que nous sommes Dans le ministère Comme dans la vie De tous les jours Que l'éternel Nous aide A obéir à sa voie Au verset 23 Car La désobéissance Est aussi coupable Que la divination Et la résistance Ne l'est moins Que l'idolâtrie Et les thérafines Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Nous tous Autant que nous sommes Chaque fois que nous Désobéissons à Dieu Nous sommes comme des gens Qui faisons la divination C'est nous qui incitons Les marabouts Non Mais Dieu nous voit Comme des marabouts Chaque fois que tu désobéis A Dieu Dieu te voit comme un marabout Il te voit comme un divin Alors que le divin Est quelque chose Que Dieu reprime La divination Est quelque chose Que Dieu reprime Amen Chaque fois que tu désobéis A Dieu Dieu te voit Comme un idolâtre Parce que tu penses A ton intérêt Tu idolises C'est-à-dire que Ici là Quand on veut bien regarder C'est ta maman Qui avait pris le cœur De Saül C'est les biens Il a regardé Non toi aussi Tu regardes les biens Vous dites Non c'est pas grave Si il a donné ça à Dieu Non il a fait une offrande Là C'est pas grave Il fait telle chose Tu vois C'est ça On insulte les sorciers Tous les jours On dit toujours Les gens sont divins Oh c'est les marabouts Ah c'est les ci Eux là ils font maraboutage Ils font ci Mais quand tu désobéis à Dieu Tous les jours Le Seigneur te met Au même rancure Il faut accepter ça aujourd'hui C'est la parole de Dieu Chaque fois que tu te braques Contre la parole de Dieu Tu te braques contre Dieu C'est que tu résistes A la voix de Dieu Amen Il dit Chaque fois qu'il y a De la résistance Tu n'es pas moins Qu'un idolâtre Chaque fois que tu résistes A ce que le Seigneur Te dit de faire Tu n'es pas moins Qu'un idolâtre Donc chaque fois Que tu te rends Tenez résister A partir d'aujourd'hui Il faut savoir Oh Dieu me voit Comme un idolâtre C'est la voix de Dieu Chaque fois que je désobéis Au Seigneur Le Seigneur me voit Comme un marabout Il n'y a pas de différence Entre eux et moi Il me voit Comme un divin Il n'y a pas de Faut voir ça comme ça Tu vas ranger tes voix Et le Seigneur va t'aider Alléluia Nous sommes pareils Quand nous désobéissons Nous sommes pareils à ceux-là Nous pouvons perdre Nos privilèges bien-aimés Si nous continuons A désobéir à Dieu Tu peux perdre Certains privilèges Que Dieu a pour toi Si tu continues A désobéir à Dieu Alléluia Aujourd'hui le Seigneur Est en train de nous parler Aussi simplement J'aimerais que ça Ça réveille un peu Ta conscience Tu sais l'obéissance là C'est dans les choses Les plus petites Si tu as appris A obéir à Dieu Dans les petites choses Quand il y aura Des grandes choses Il va te donner La force d'obéir Amen Obéir dans tout Dans tout Obéir à sa parole Obéir le fait D'être toujours Dans sa présence Le fait d'être Toujours en train De le chercher Prier Sans cesse Être dans Toujours en train De rechercher A faire du bien A honorer Amen A respecter A faire les choses Selon la parole de Dieu Alléluia Il dit Puisque tu as Rejeté la parole De l'Éternel Il te rejette aussi Comme roi Nous pouvons Perdre notre royauté Perdre notre positionnement A cause de la désobéissance Il y a des femmes Qui ont perdu leur place Dans leur foyer A cause de la désobéissance Nous même humains Vous voyez Sa femme est impolie Il l'a chassé C'est pas Dieu Vous voyez Humain même simplement Quand il est trop impoli L'homme là Il la chasse Il dit Je n'ai pas besoin D'une femme Une telle femme Il l'enlève Et qu'elle perd Il les vince Vachetie a perdu sa place Parce qu'elle a osé Tener tête au roi Si vous me comprenez La désobéissance C'est comme ça Ça nous fait perdre Notre place Spirituellement Tu es telle là Quand tu commences A désobéir Tu descends Le Seigneur te fait Dégringoler Ton nez Tu ne te rends pas compte Parce que quand vous avez La suite Saül va penser Que ce n'est pas grave Il est encore là Tu dégringoles Sans que tu ne saches Parce que tu es dans la désobéissance Alléluia Verset 24 La Bible dit Saül Alors Saül dit A Samuel J'ai péché Et vous voyez C'est même pas vrai Parce que quand tu lis bien Le monsieur il dit J'ai péché Pardon Sois avec moi C'est juste pour que les gens Se disent que Samuel est encore avec lui Malgré son péché Je ne vais même pas lire C'est long Juste pour qu'on ait Toujours de la caution Pour lui On le respecte toujours En tant que roi Parce que si Samuel est là On dit Ah Dieu est encore avec lui C'est juste à cause de ça Que Saül va dire Ah j'ai péché Reste avec moi Allons vers les grands du pays Il ne faut pas qu'il pense Que Dieu m'a abandonné Reste avec moi Donc c'est toujours Par intérêt C'est pas vraiment A l'intérieur de Saül Que Saül regarde Et il dit Seigneur Effectivement J'ai péché Je te demande pardon Verset 28 Samuel lui dit L'éternel Déchit aujourd'hui Deux-dessus de toi La royauté d'Israël Et il la donne A un autre Meilleur que toi Nous savons Que c'est à David Que Dieu a donné La royauté Alléluia Je vais m'arrêter ici Je ne vais pas aller plus loin Bien-aimé L'obéissance Qui active La puissance de Dieu Quand tu obéis à Dieu Dieu peut faire Des choses extraordinaires Mais quand tu désobéis Il y a aussi Les résultats Il ne faut pas oublier Ce côté C'est pour ça que le Seigneur M'a envoyé ce matin Te parler Que la grâce de Dieu Repose sur toi Revois ta vie Revois ta manière De marcher Ta manière d'agir Ta manière de fonctionner Remets tout devant le Seigneur Et demande à Dieu De t'aider Tu sais Autant que nous sommes Il y a des moments Nous n'avons pas de force Mais l'éternel Est notre force Pour nous permettre De changer L'éternel Est notre force Pour nous permettre D'être meilleur Alléluia La Bible dit Il a dit quoi à Saül L'éternel A trouvé Quelqu'un de meilleur Que toi Il y a qui fait Mieux les choses Ce n'est pas Quelqu'un de parfait Mais quelqu'un de meilleur Voyez Dieu n'a pas dit Il veut qu'on soit parfait Mais tous les jours Il veut que nous travaillions À notre sanctification Nous travaillions À notre caractère Nous travaillions À être des personnes meilleures C'est ce qu'il veut De best Le meilleur Est à venir Donc Dieu veut Que nous serons toujours En train de chercher À lui ressembler Tous les jours À avoir son caractère À faire ce qu'il a C'est tout Et c'est dans l'obéissance Que ces choses-là S'installent en nous Et demain nous devenons Des personnes Qui pourront être Des modèles Pour plusieurs Imaginez 200, 300 personnes Se mettent ensemble Et leur caractère De bon caractère Ils vont influencer Forcément beaucoup Les personnes Et Jésus sera glorifié Shalom à toi Que la grâce de Dieu Repose sur ta vie Je t'aime dans l'amour du Seigneur Nous le retrouverons demain Midi pour Jésus J'aimerais dire Que le programme Qu'on a eu sur Zoom Était merveilleux Le samedi dernier Et ce samedi encore Nous reprenons encore Amen Déprogrammer Pour reprogrammer Le plan de Dieu Dans nos vies Ce samedi sur Zoom Alléluia Et donc je voulais Encourager chacun Inviter les gens Soyez vraiment Attachés aux choses de Dieu Vous savez Souvent même tu peux venir C'est à cause d'une seule phrase Que Dieu te fait venir là Pour que tu la saisisses Et que ta vie change Alléluia Shalom à toi Soyez bénis Que Dieu vous bénisse Alléluia Amen Bye bye